C'est le fun de vous voir en grand nombre ce matin. C'est le fun de pouvoir partager ensemble aujourd'hui. Quelques petites annonces. Premièrement pour les nouveaux. Pour toutes les personnes qui sont ici pour la première fois après la rencontre, si vous le désirez, à l'extérieur dans le coin connexion, il y a une table pour les nouveaux. Vous pouvez venir nous saluer, ça va nous faire plaisir de répondre à toutes vos questions. Si vous avez des questions pour nous, ça va nous faire plaisir de répondre à vos questions. Ne soyez pas gênés de venir nous voir. Pour nos ados ce matin, Andrew, Pastor Andrew est là. Donc vous pouvez tout de suite aller à la salle numéro 6, si ce n'est pas déjà fait. Et vous allez avoir un bon temps pour nos ados. Aussi, les soirées Reset vont recommencer mardi le 25 avril. À partir de ce mardi, vous allez pouvoir commencer à vous y inscrire. On est vraiment contents de votre participation à les soirées Reset. Donc il ne faut pas que vous manquiez cela. Et ce matin, quel privilège que nous avons d'avoir Pastor Laurent qui va venir nous apporter un message, qui va venir simplement nous inspirer et surtout prendre cette parole que Dieu lui a mis à cœur, que nous, après qu'on puisse l'appliquer. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bon temps. Amen. Bonjour à tous. Ça va bien? Yes. Est-ce qu'on peut remercier Ando d'être avec nous ce matin? Merci Ando. On va revenir un petit peu plus tard. On va nous conduire dans des champs pour répondre au message que Dieu aura mis sur notre cœur. Je suis vraiment très content d'être avec vous. Je suis super excité. Je voudrais aussi remercier tout le monde pour le bel événement de la semaine dernière, ceux qui ont été présents. On a vécu vraiment quelque chose d'extraordinaire. Beaucoup de monde aussi, beaucoup de nouveaux. On a célébré Pâques ensemble. Et ce qui me réjouit aujourd'hui, c'est de pouvoir aussi réaliser que Pâques, ce n'est pas l'histoire d'une journée dans une année. Pâques, c'est l'histoire d'une vie pour ceux et celles qui croient en Jésus-Christ. Et ce qu'on veut, c'est réaliser à quel point nous sommes appelés à célébrer cette gloire que Jésus-Christ a manifestée à travers son sacrifice, à travers son œuvre. Et il change de vie. Jésus change de vie encore aujourd'hui. Et nous voulons vivre avec le fait que justement, il y a un changement qui a opéré dans notre vie. Et c'est le témoignage de notre vie. C'est que nous voulons aussi, à travers tout ce que nous traversons, tout ce que nous vivons, voulons montrer à quel point Jésus-Christ est vivant en nous. Et que ce n'est pas juste un événement de passage. Ce n'est pas seulement une sensation. Ce n'est pas un bon sentiment du jour. C'est vraiment une personne qui est Dieu, qui est vivant, qui est réelle, et qui se manifeste à chaque jour de notre vie, au sein de notre existence. Alors, on veut être un témoignage vivant. Combien le croient? Combien le désire? Yes! Je suis très heureux d'être là ce matin. On débute une nouvelle série. Et je trouve que ça fait vraiment du sens aussi, à travers tout ce qu'on peut partager, tout ce qu'on peut vivre, expérimenter, à travers les 8-7 aussi. Et je trouve aussi que lorsqu'on considère ce que Jésus a accompli pour nous, à travers l'événement de Pâques, c'est de pouvoir faire une mise au point. Et vous savez, la période de printemps, la nouvelle série s'intitule « Ménage de printemps ». Et je trouvais que c'était vraiment, avec Pastor Kendi, on a discuté, et on trouvait que c'était vraiment une belle idée de pouvoir faire cette série-là. Et puis, justement, de faire une mise au point. Faire une mise au point, c'est important. Vous savez, là, les beaux jours sont arrivés. Les deux derniers jours, on a été gâtés. Et là, je me suis mis à mon garage. J'ai un garage chez nous, et c'est incroyable comment tu peux vraiment en prendre soin l'année d'avant. Et je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas. Mon garage doit être habité par des gens qui doivent squatter pendant l'hiver. Je ne sais pas. Mais ce n'est plus le même garage que je découvre une fois l'hiver passé. Et c'est bizarre parce que je sais le nombre de personnes qu'il y a chez nous. Puis je sais ce que j'ai entreposé. Je sais ce que j'ai mis. Je sais comment j'ai rangé les choses. Mais va savoir. Je découvre un nouveau garage que je dois faire à nouveau une mise au point. Il faut que je m'organise. Donc, il faut que je vide. Il faut que je puisse savoir de quoi je vais garder. Qu'est-ce que je vais me débarrasser. Comment je vais replacer les choses. Bref, il y a du ménage à faire. Ménage de printemps. Plusieurs sujets. Plusieurs choses qui nous ont popé avec Passac Andy. Et vraiment, il y a plein d'idées, de bonnes idées. Et beaucoup, en fait. Vous savez, Jésus faisait ça. En réalité, il prêchait l'évangile à travers des exemples de vie. Il prenait des analogies. Il prenait des histoires. Il prenait des mises en situation. pour justement partager les vérités qui concernent le royaume de Dieu. Et en tant qu'être humain, on a besoin d'avoir ces images-là parce qu'il y a bien des vérités qui concernent le royaume de Dieu qui demeurent des mystères, qui demeurent des secrets et dont on a besoin de cheminer, de progresser dans la compréhension du cœur de Dieu. Et Dieu fait bien les choses. Il utilise la vie. Il utilise le sens de la vie, les couleurs de la vie pour justement nous faire des clins d'œil, nous révéler son cœur, nous partager des choses dont on a besoin de saisir. Et chaque saison est importante parce que nous recevons des révélations fraîches du cœur de Dieu pour chaque saison que nous traversons. Alors, chaque année, il y a une mise au point à faire et je trouve ça intéressant de considérer qu'il y a peut-être aussi quelque chose à adopter avec cette mesure, ce principe-là de vie concernant notre foi aussi. Et d'apprendre à cheminer avec Dieu en réalisant qu'on va pouvoir cheminer, on va pouvoir grandir, on va pouvoir progresser avec Dieu parce que nous avons pris l'habitude de faire des mises à jour, de faire des mises au point et nous voulons savoir où nous en sommes, nous en sommes au niveau de notre foi. Et le passage que j'aimerais prendre, je pense, en tout cas pour me concernant, je sais que je ne serai pas tout seul à prêcher durant cette série, mais durant les messages que je vais apporter, je pense que je vais vraiment, on va se laisser conduire à travers ce passage, ce verset qui se trouve dans 2 Timothée, chapitre 1er, versets 13 et 14. Et vous savez, ça dit ceci, « Retiens dans la foi et dans la charité qui est en Jésus-Christ le modèle des saines paroles que tu as reçues de moi. » C'est Paul qui parle à Timothée. Et ça dit, « Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. » Le même passage, d'autres versions vont utiliser des expressions un peu différentes, mais ça dit la même chose, ça dit, « On t'a confié un beau trésor. Apprends à garder ce beau trésor qui t'a été confié. Garde-le avec l'aide de l'Esprit-Saint, l'aide de Dieu lui-même. Garde intact, ça dit dans une autre version, par l'Esprit-Saint qui habite en nous. » Je vais revenir un petit peu plus tard là-dessus sur cette expression-là. « Le bien précieux qui t'a été confié. » Et, c'est pas un vrai titre, OK? Ça fait un peu bizarre, comme tu sais, je voulais pas mettre ça sur les réseaux sociaux, mais c'est quand même mon titre de ce matin, vous allez comprendre. Mais le titre de mon message s'intitule, « Montre-moi ton garage. » Et je vais vous expliquer pourquoi. Des choses que j'ai constatées ces derniers jours, et c'est quelque chose que je constate à chaque année, mais ça revient, c'est toujours cette pensée qui revient. Et c'est une bonne pensée, parce que on a besoin de... Quand on fait le point, on a besoin de revenir à quelque chose de plus essentiel. C'est vrai que souvent, on court après tellement de choses durant une année que c'est bon de s'arrêter un instant pendant cette année-là et de faire le point et d'apprécier, d'admirer, de célébrer toutes ces boîtes, finalement, qui sont entreposées dans mon garage. Ces boîtes ne sont pas là pour rien. Si elles sont là, c'est parce qu'elles ont un rôle. Elles ont joué un rôle, elles continuent de jouer un rôle, peu importe, elles sont là parce que ça fait du sens qu'elles soient là. Et j'avais cette analogie, j'avais cette image, et je trouvais saisissant, c'est drôle, parce que ce verset me résonnait dans mon cœur, c'était « Garde le bon dépôt qui a été confié. » Et une des choses dont je suis le plus fier avec mon épouse, c'est que ce garage qui est le nôtre, juste à videuil, comme ça, je peux déjà voir un peu, je sais ce qu'il y a dans tel recoin, telle chose. Les boîtes, il y a des choses qui sont indiquées dessus. Et chaque boîte possède son contenu. Et pour moi, sincèrement, autant qu'à chaque année, on essaie d'avoir des projets, des objectifs, on se fixe, des objectifs qui sont fixes, des étapes qu'on veut atteindre. On a des choses qu'on désire atteindre. Alors, on va tout faire pour les atteindre. On va déployer d'énergie, on va essayer de prendre toute la sagesse qu'on peut, l'intelligence, on va sacrifier des choses. Il y a tellement de choses qu'on va initier dans une année. Ce que j'aime, c'est de constater que dans mon garage, tout ce qui reste, tout ce qu'on a pu faire, c'est de réaliser qu'au travers de tout ce qui a été accompli, nous travaillons pour ce qu'il y a de plus précieux dans nos vies. Et la première chose à travers ce message, c'est que nous sommes appelés à vivre pour ce qui a le plus de valeur pour nous. Mon garage, en général, vous savez, pour faire de la place, il faut garder ce qui est prioritaire et on essaie de se départir de ce qui est secondaire. Et un garage, pour moi, ça montre ce qui demeure le plus prioritaire. pour nous. Et, vous savez, peut-être qu'un garage, je voudrais vous l'amener ce matin, vous puissiez le considérer ce matin comme une pensée, de pouvoir faire le constat de ce qui a été fait en arrière. Un garage, c'est l'entreposage des choses qui ont été bâties, des choses qu'on a vécues. Un garage, ça ne ment pas. Vous savez, pour moi, peu importe où vous entreposez vos choses, il y a certainement une pièce qui a de la valeur pour vous. Il y a certainement des boîtes que vous gardez et que vous n'arrivez pas à vous en départir parce qu'elles ont trop de sens pour vous. Il y a des boîtes qui sont sentimentales. Il y a des boîtes que vous avez travaillé trop fort pour qu'elles soient là aujourd'hui. et peut-être qu'aujourd'hui, elles ne produisent pas quelque chose de concret pour aujourd'hui, mais elles font partie de votre vie et vous en avez besoin. Vous avez besoin d'y revenir de temps en temps dans votre existence. Vous aurez besoin encore de ces boîtes-là pour la suite des choses parce que ça vous rappelle que tout ce qui a été accompli, peut-être de grand ou de moins grand, une chance que j'avais cette boîte, une chance que le sens que cette boîte contient était dans ma vie à ce moment-là. Et voici ce que je veux dire. Vous savez, quelqu'un a publié quelque chose un jour et j'ai beaucoup apprécié, j'ai beaucoup aimé, c'est très lourd de sens. Écoutez bien, c'est un conseil que des spécialistes donnent aux parents. Voici les parents, un conseil à murmurer à l'oreille de vos enfants. Ça dit ceci, tu es capable, tu peux le faire, tu as le potentiel en toi pour réussir, tu as le droit d'échouer, tu as le droit de ne pas être partagé, tu as le droit de ne pas être parfait, mais surtout, au-delà de toutes ces choses, n'oublie jamais, tu es aimé, je t'aime. Et ça fait du sens avec le message de ce matin. Vous savez, quand je parle de valeur, c'est important en tant que chrétien, la foi, c'est avant tout quelque chose qui devient une valeur en nous, qui demeure plus grande que tout le reste. Quand quelqu'un dit, j'ai la foi, ça veut dire que les choses de Dieu sont devenues ce qui passe avant toute autre chose. Ce qui demeure ta plus grande valeur. Et les valeurs, pour moi, c'est au-delà de ce qui a été fait, je dis plutôt de constater ce qu'il y avait en arrière de ce qui a été fait. Et souvent, nos enfants, on les pousse à accomplir leurs rêves, à ne pas avoir peur, à ne pas craindre. On essaie de leur donner du courage. On essaie de, bien sûr, tout ça, avec des valeurs qui sont les nôtres, mais on les pousse. Et parfois, ils essayent des choses et ils n'y arrivent pas. Il y a des boîtes. Il y a toutes sortes de souvenirs dans un garage qui montrent qu'on a passé des saisons extraordinaires. Puis il y a aussi des boîtes qui contiennent à l'intérieur des items de saisons qui ont été plus difficiles. Et on ne veut pas s'en départir également. Pourquoi? Parce qu'au-delà de ce qui a été accompli de grand et parfois même au-delà d'être passé à côté du résultat qu'on aurait voulu atteindre. À la fin de tout, ce qui reste, ce sont nos valeurs. À la fin, ce qui va rester, c'est comment on les a vécues ensemble et comment on s'en ressort de ces choses-là, comment on a rebondi de ces choses-là. Donc, ce n'est pas tant ce qui a été fait ou ce qui n'a pas été fait, c'est tout ce qu'il y avait en arrière de ce qui a été fait. Et c'est vraiment dans cette optique que j'aimerais amener ce message ce matin. Parce que j'aimerais vous dire qu'un des témoignages que vous pourriez voir dans mon garage, et c'est vrai que j'ai un gros Riker au milieu, une moto trois roues en plein milieu, mais ce n'est pas parce que c'est la plus grande chose qui prend de la place que c'est forcément la chose qui demeure la plus importante pour notre vie. Et dans les recoins de ce garage, vous allez voir des boîtes. Peut-être le Riker, je vais être amené à le vendre éventuellement à ma année, mais jamais qu'il y ait des boîtes que je m'en départirai, jamais. Il y a des boîtes qui vont rester à vie et on va tout faire pour les garder parce qu'elles sont significatives. Pourquoi? Parce que le « nous » a été plus grand que l'endroit. ce qu'on a appris a été plus grand que ce que nous avons fait. Ce qu'on a laissé comme témoignage a été plus grand que ce que nous aurions voulu que les gens retiennent de nous en fonction de ce qu'eux pensent, l'opinion des gens. Le « nous » a été plus grand que le moment. Le « nous » a été plus grand que les biens, les acquis, le résultat. Et je vous dirais ceci, le « nous » est toujours plus grand que ce qui a été essayé. Et c'est pour ça qu'on dit à nos enfants « Essaye. » À la fin, de toute façon, ne t'inquiète pas, on est là pour rester. Les valeurs vont demeurer. Donc, tu as droit à un essai qui n'a pas abouti comme tu aurais voulu. Parce qu'à la fin de tout, c'est ce qu'il y a en arrière qui est le plus important. C'est ce qui va rester. Le « nous » a été plus grand que l'échec. Le « nous » a été plus grand et je le dis et je le déclare encore malgré que nous sommes des personnes très ambitieuses. Nous sommes une famille qu'on aime se fixer des objectifs et on veut les atteindre. Nous déclarons que le « nous » restera toujours plus grand que ce qui a été réussi. Le foyer d'amour est plus grand qu'un foyer de trophées. Amen. nous ne voulons pas être un garage de façade juste une vitrine où on monte les plus beaux objets mais nous voulons être un foyer de fierté de courage de pardon de don de soi de croire encore d'applaudir les petits commencements d'applaudir des petits gestes qui peut-être à mes yeux semblent être faciles à opérer mais je sais que dans les yeux de mes enfants ce geste-là est tout ce qu'ils sont capables de déployer à l'heure actuelle alors je vais prendre plaisir et je vais être fier de ce petit geste qui pour moi va retentir avec de grands accomplissements et de grands applaudissements. Ça va être un foyer qui va apprendre à voir le plus beau même dans le pire et un foyer qui va prôner ce que je considère une des plus grandes leçons même au niveau de la foi qui va prôner l'apprentissage et le cheminement. Amen. Je dirais à quelqu'un aujourd'hui montre-moi ton garage et je te dirais pourquoi tu vis. Pas le pourquoi en un seul mot le pour quoi tu vis. Je dis souvent ceci avec mon épouse on dit montre-moi ce que tu fais et je te dirais ce que tu aimes. Montre-moi ce que tu as montre-moi ce qu'il y a dans ton garage ce que tu gardes le plus. Montre-moi tes boîtes. Montre-moi la grosseur de tes boîtes. Montre-moi la couleur de tes boîtes. Moi vous avez des boîtes dans mon garage là. Sincèrement des fois je pense que c'était des personnes les boîtes elles me parleraient et elle me dirait ou plutôt ce qu'il y a à l'intérieur des boîtes si vous avez à me parler il me dirait change de boîte plus capable ça pue c'est vieux on fait même plus du carton comme ça aujourd'hui. la couleur des boîtes tu sais les cernes ou même la couleur ça t'indique l'année de l'époque c'est vieux les tâches l'usure l'odeur quand on en fait plus des boîtes comme ça qu'est-ce que c'est ça d'où ça sort on dirait que ça sort tout droit de la NASA il n'y a aucun j'ai jamais vu ça nulle part il y a même des boîtes qui ont été fabriquées des boîtes maison vous connaissez ça et je vous dirais ceci pour qu'on puisse nous situer et là je fais une analogie directe avec la foi vous savez ce que j'aime c'est Paul et Jacques Jacques qui va dire les oeuvres les amis les oeuvres les oeuvres ce que tu fais ce que tu as ce que tu as déployé devraient pouvoir me montrer où se situe ta foi je sais qu'on n'est pas sauvé par les oeuvres mais les oeuvres démontrent à quel point nous avons été sauvés est-ce qu'une des choses qui me touche c'est montre-moi ton garage et je te dirai pourquoi tu vis le plus quelles sont les valeurs en arrière de ce que tu fais qui est au centre de ta vie parce qu'un garage chers amis lorsque tu le regardes il devrait y avoir du vécu surtout quand ça fait des années que tu es là souvent quelqu'un va vouloir avoir un endroit où entreposer les choses pourquoi parce que la vie s'est accumulée et nous sommes fiers de ce que nous avons acquis jusqu'à ce jour nous sommes fiers de ce qui a été accompli nous sommes fiers de ce qui a été déployé et moi j'aime dire j'aime voir quelqu'un qui dit qu'il y a la foi et qu'en arrière je vois que sa foi a du millage il y a des boîtes entreposées j'aime voir une foi où il y a du chemin parcouru où je suis en mesure de faire le constat de plusieurs années de vie parcourue avec Dieu j'aime voir ça je ne sais pas qu'est-ce qui vous qu'est-ce qui vous interpelle qu'est-ce qui vous stimule qu'est-ce qui vous pousse à continuer à vouloir venir à l'église à vivre l'église à participer avec d'autres frères et sœurs dans la foi à accomplir l'œuvre de Dieu c'est parce que nous voulons voir les témoignages pour Dieu nous voulons que notre vie compte pour l'œuvre de Dieu et dernièrement j'ai été invité à faire la cérémonie funéraire d'une famille qui m'est chère depuis des années et les enfants m'ont appelé ils m'ont dit écoute papa est décédé on aimerait que tu sois celui qui va officier la cérémonie et une des choses qu'ils m'ont demandé c'est que écoute là aujourd'hui on est bien on est quand même serein je te dirais qu'on va bien mais je sais que la journée des funérailles ça va être intense ça va être des émotions ça va être très compliqué ça va être nostalgique et il m'a dit ceci la fille m'a dit écoute j'aimerais que tu puisses prêcher j'aimerais que tu puisses prêcher Jésus Christ même si je sais qu'il va y avoir des nouveaux des inconvertis même si je sais que des fois c'est pas le meilleur moment peut-être que nous on sera pas en état on sera pas là on va pas tout entendre ce que tu vas dire peut-être on va être pris dans nos pensées dans notre réalité mais on aimerait que tu rendes gloire à Dieu pourquoi ? parce que il me disait tu sais papa c'est quelqu'un qui a vécu pour Jésus toute sa vie et qui a laissé une marque incroyable une marque indélébite dans notre vie à nous ses enfants c'était quelqu'un qui aimait Dieu qui prenait soin d'une communauté autour de lui et on aimerait que ça soit ça qui soit le plus retenu à la fin parce que c'est vraiment cette éloge que nous voulons faire à notre part et vous savez c'est pas très difficile parce que non seulement je connaissais cet homme mais en plus de ça il avait vécu plusieurs années il était quand même assez âgé et ce qui est assez incroyable c'est que c'est facile de pouvoir dire pour en parler de la foi de quelqu'un qui a vécu par la foi je sais pas si vous me saisissez en réalité j'ai pas à c'était pas c'était même pas une demande c'est juste une réalité c'est un constat même étant morte cette personne là nous a laissé un témoignage elle nous prêche Jésus Christ de ce que peut-être si elle avait vécu juste quelques années par la foi peut-être ça aurait été plus difficile de parler un peu de son contenu mais comme il y a eu du millage comme il y a eu des années parcourues et que cette personne n'a pas fait semblant de suivre Jésus qu'elle a laissé vraiment des témoignages en arrière c'est tout à fait facile pour nous d'arriver à ce constat à la fin d'une vie où est-ce qu'on fait juste dire hey tourne-toi regarde en arrière de ce que cet homme a laissé voici Jésus Christ était une intense réalité pour cet homme parce que sa vie l'en a démontré Amen cet homme ici je disais sa foi parle encore plus aujourd'hui qu'hier parce que plus les années passent et plus sa foi s'est démontrée sa foi a tracé un chemin ça n'a pas été seulement une foi de passage une foi d'un jour d'une saison sa vie a pu démontrer combien sa foi était réelle et elle a été parcourue au fil des ans jusqu'à la fin de ces jours sa foi est demeurée et c'est pour ça qu'on a parlé d'un homme qui a été persévérant un homme qui a eu ses saisons de peine également attention c'est pas parce que quelqu'un a eu la foi toute sa vie que forcément sa vie a bien été tout le temps au contraire et on connait le parcours de cet homme on connait le parcours de cette famille et on l'était tous bien conscients pour ceux qui le connaissaient qu'il y a eu des bonnes saisons et des saisons vraiment rough vraiment difficiles il y a eu des combats il y a eu des désarrois il y a eu des déceptions des tristesses souffrances limitations il y avait même aussi ce qu'on appelle des soupirs de l'âme vous savez lorsque l'âme commence à ok Seigneur fais quelque chose fais quelque chose pour moi et malgré toutes ces étapes malgré tous ces épisodes malgré le fait que tous les jours de sa vie n'ont pas tous été ensoleillés qu'il y a eu son lot de défis c'est là que j'ai utilisé le verset que j'ai déjà utilisé mais j'aime ce verset et là ça ça apprêtait très bien c'était dans ce contexte là et j'ai pris le verset de David lorsqu'il parle dans l'Epsomme 37 verset 25 ça dit depuis ma jeunesse jusqu'à mon âge avancé jamais je n'ai vu celui qui est juste celui qui place sa confiance en Dieu je n'ai jamais vu cet homme être abandonné et c'est à la fin d'une vie c'est pour ça le privilège de vieillir je dis ce qui est merveilleux c'est que cet homme a vieilli et on dit mais Seigneur de ce que tu as fait vieillir cet homme parce que le fait que tu as fait vieillir cet homme sa foi nous parle encore plus et la foi laisse encore plus de traces tangibles et nous laisse un chemin qui est encore plus définissable pour nous aujourd'hui et ce que j'aime avec cette cérémonie c'était des moments touchants parce que tu n'as pas besoin de rien dire de plus que regarder à cet homme certainement la foi disait vrai qu'est-ce qu'on a comme règle ici yes alright alors je sais je vois des nouveaux visages il y a des nouveaux juste que vous sachiez une personne applaudit on laisse jamais tout seul quelqu'un on applaudit avec alright et là pour le coup c'était un bon moment pour applaudir donc on leur remercie merci mon corps affaibli les circonstances n'ont pas toujours été à leur meilleur mais j'ai vu la fidélité de Dieu elle qui n'a jamais faibli j'ai vu Dieu être au coeur de ma vie il n'est jamais parti son amour restait le même dans mon coeur et là au risque peut-être de choquer je vois pas pourquoi mais quand même je dis souvent ceci la bénédiction reste avec ceux qui connaissent Dieu et qui gardent foi en lui Amen et c'est comme ça que Dieu trace et laisse des témoignages tangibles de son existence chaque personne de ce type qui vit et qui termine sa course en ayant gardé la foi tout au long de ses jours sachez une chose que c'est le palmarès que Dieu récupère et même lorsque nous aurons fini nos jours que nous serons passés après dans l'au-delà Dieu continuera à dire hey regardez et d'ailleurs c'est ce qu'il nous dit à nous à travers cette nuée de témoins ceux qui nous ont précédés regardez si vous voulez voir où je suis regardez à eux regardez au sein de l'écriture regardez à ceux qui vous ont précédés regardez à ceux qui ont marché dans mes voies et qui n'ont jamais faibli qui n'ont jamais laissé les circonstances avoir raison de leur foi et c'est quelque chose d'absolument extraordinaire chers amis vous savez une des devises à travers ce message que j'aimerais vous déployer aujourd'hui c'est montre-moi ce que tu laisses et je te dirai ce pourquoi tu as vécu montre-moi ce que tu laisses à la fin c'est fini les paroles à la fin on ne peut plus juste se fier à ce que l'on voit dans une journée chers amis à la fin il va falloir que quelqu'un nous laisse des témoignages tangibles c'est ce que Christ a été présent à travers un témoignage à travers un déploiement à travers des accomplissements à travers tout ce que nous sommes appelés à déployer avec tout ce ce que les saintes écritures nous déploient de ce que nous sommes appelés à récolter ce qu'on appelle le fruit d'esprit si vous regardez le fruit d'esprit dans les saintes écritures il y a à peu près 19 passages qui démontrent ce qu'un chrétien devrait à quoi un chrétien devrait ressembler lorsqu'il dit qu'il a la foi chers amis ce sont tous des fruits qui sont communicables qui sont visibles qu'on est supposés voir concrètement pas juste philosopher pas juste entendre pas juste juste entendre un écho de quelque chose mais ce sont des fruits qui laissent des traces très tangibles et c'est ce que le chrétien est appelé à déployer vous savez ce que j'aime c'est que je suis appelé des fois à faire ce qu'on appelle des références vous savez les références à l'université il y a des nouveaux étudiants qui font l'inscription et il y a dans le formulaire il faudrait que vous nous donniez le nom d'une personne qui peut vous référer alors il y a des gens qui m'appellent est-ce que je pourrais te mettre comme référent et tout ça et là on reçoit un formulaire avec toutes sortes de questions une des choses que je parle souvent et même avec des gens quand ils demandent une référence vous savez souvent on prend ça un peu à la légère mais une référence c'est super important parce qu'une référence c'est se poser faire de toi ce qui fait la différence entre quelqu'un qui dit ce qu'il est et finalement personne ne peut l'attester et quand tu es référé c'est que ce que tu dis que tu es quelqu'un peut aussi l'attester et j'aime ce système de référence je crois que la vie est conçue comme ça elle est bien d'être conçue comme ça c'est super et j'aimerais vous dire que la foi devrait aussi fonctionner comme ça en tout cas du moins elle est comme ça mais elle devrait être perçue plus comme ça la Bible le dit que c'est pas tant ta bouche qui doit dire ce que tu es laisse les autres faire l'éloge de qui tu es et j'aime beaucoup parce que un des doyens économiques m'appelle il m'a dit écoute tu connais vraiment cette personne-là je connais en partie je le connais depuis quelques temps est-ce que tu es capable de le référer oui je suis capable de le référer mais je donne quelques indications et tout ça et des fois ça fait un peu peur pourquoi parce qu'il n'y a pas de on s'appuie sur quoi c'est quoi le point d'ancrage parce qu'on veut juste s'assurer qu'on n'entreprend pas un cheminement avec quelqu'un finalement ça va ça va aller tout croche on veut juste s'assurer la personne est sérieuse ses motivations sont sérieuses ses intentions sont sérieuses elle va être prêt à faire tout ce qu'il faut pour se rendre jusque là pourquoi parce que ça va occasionner d'autres personnes qui vont avoir un investissement sur cette personne-là donc c'est apprendre au sérieux c'est pas juste pour toi que tu penses à faire ça si tu demandes une référence c'est parce que tu sais aussi que c'est important ce qui va être dit parce que d'autres vont s'appuyer sur ce qui va être dit pour pouvoir faire partie de ton apprentissage et pouvoir contribuer à ta croissance donc il y a un coût et un investissement il y a des gens qui vont compter sur toi écoute bien ce que je veux dire une référence lorsque tu donnes une référence ça permet de pouvoir dire que cette personne n'est pas l'homme invisible et on veut juste s'assurer qu'on travaille pas avec un homme invisible c'est ça une référence on veut juste s'assurer que cette personne n'arrive pas de nulle part pour qu'on n'est pas capable de pouvoir toucher de pouvoir discerner ou même mettre le doigt sur son origine l'historique il y a un peu d'historique il n'y a pas d'historique ça fait peur quand il n'y a pas d'historique ok mais tu as vécu où est j'ai vécu ici dans ce quartier ok trouve-moi un voisin qui peut parler de toi non j'ai pas il n'y a personne qui peut parler de moi ok on s'en va où avec ça ça fait peur et j'aimerais dire que même lorsque nous disons que nous avons la foi ça veut dire que tu viens de quelqu'un ça veut dire que quelqu'un serait en mesure de pouvoir attester ce que tu dis de toi vous êtes là tu dois arriver de quelqu'un retenez bien ceci je sais qu'il y en a qui prennent des notes ça c'est une bonne phrase à prendre écoute bien ceci quelqu'un doit répondre de ta foi tôt ou tard quelqu'un doit répondre de ta foi tu dois arriver d'un endroit où l'on parle de toi je n'ai jamais compris et je refuserai toujours de comprendre les gens me disent ma foi je la vis pour moi ça n'en tient qu'à moi c'est ma vie personnelle c'est non 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 utilise autre chose pas la foi parce que là c'est presque l'hôpital qui se fout de la charité c'est le contraire de la foi la foi c'est le don de soi la foi c'est que tu veux changer le monde parce que tu as reçu le plus beau des trésors et en même temps tu dois comprendre que tu l'as reçu par l'entremise de sa grâce tu n'y es pour rien alors si Dieu l'a fait pour moi il le fera pour les autres et si moi je n'ai pas mérité d'avoir ce beau trésor je vais tout faire pour le partager afin que d'autres puissent en bénéficier si ça a changé ma vie il faut que ça change la vie des autres aussi tu dois arriver d'un endroit où on te voit agir tu dois arriver d'un endroit où on te voit aider on te voit persévérer on te voit être engagé on doit même pouvoir dire de toi que tu es remué par quelque chose tu es préoccupé par les choses de Dieu ça se voit quelqu'un qui est remué de l'intérieur par les choses de Dieu on doit pouvoir dire de toi que quelqu'un a compté sur toi dis-moi que quelqu'un a appris à compter sur toi surtout quand ça fait des années que tu que tu déclare ta foi dis-moi que quelqu'un en cours de chemin a appris à compter sur toi montre-moi ton garage invite-moi chez toi et ouvre ton garage et montre-moi tes boîtes montre-moi le nom d'une autre personne que toi dont tu as investi tu as déployé tu as sacrifié montre-moi ta foi n'oublie pas que tu es redevable amen tu sais à qui tu es redevable tu es redevable à celui qui compte sur toi quelqu'un va avoir besoin de toi quelqu'un a eu besoin de toi quelqu'un a besoin de toi tu es redevable à cette personne pourquoi parce que tu as la foi pourquoi parce que quelqu'un d'autre l'a fait auparavant pour toi tu n'arrives pas de nulle part je ne sais pas qu'est-ce que ce message résonne pour vous mais je crois une chose c'est que nous devons être plus concentrés sur la véritable mission qui vient avec le fait que nous disons que nous avons la foi il y a une mission qui vient avec il y a une vie il y a un parcours il y a du cheminement à parcourir vous savez il y a une polémique en ce moment le joueur Karine Benzema qui se fait critiquer enfin bon bref il y a quelqu'un à Mané qui a voulu critiquer son jeu et moi je n'ai pas de problème à ce que tu critiques le jeu de Karine Benzema mais assure-toi d'être une personne qui est quand même assez crédible pour pouvoir le faire et malheureusement cette personne ce n'est pas quelqu'un qui a eu le parcours de Karine Benzema alors quand Karine Benzema a reçu la critique il s'est juste informé de savoir d'où ça venait quand il a su d'où ça venait il a mis une phrase sur ses réseaux sociaux une phrase à l'attention de cette personne il dit tu parles trop consens-toi et là ça a fait polémique les amis pour ceux qui sont dans le domaine du soccer vous savez cette phrase vous savez qu'est-ce que je veux dire tu parles trop consens-toi en fait ce qu'il voulait dire ceci c'est tu parles trop pour ce que tu as fait tu as trop d'écho pour si peu de bruit tu manques d'ouvrage retourne sur le terrain consens-toi fais le travail après tu pourras peut-être en parler un petit peu plus et en fait son message c'était tu manques de cohérence mon ami tu parles trop alors qu'il fallait agir tu penses trop tu espères trop pour quelque chose que tu n'as pas été en mesure toi-même de pouvoir produire ou même revendiquer vous savez des fois excusez le terme mais des fois j'oserais peut-être dire ben tu pries trop pour ce que tu agis peut-être que tu espères trop pour ce que tu te prépares à vouloir vivre vous savez la vie chrétienne c'est une parfaite cohérence entre mon univers intérieur et mon univers extérieur c'est une parfaite cohérence et parfois il faut savoir à quel endroit il faut rééquilibrer les choses parfois on doit travailler notre univers intérieur et d'autres fois il faut travailler notre univers extérieur mais ce qui va faire en sorte que tu vas savoir de quel côté tu dois travailler c'est d'assurer en fait le constat c'est d'assurer qu'il y ait une parfaite cohérence entre les deux à chaque fois parfois on contente trop mais on n'est pas suffisamment sur le terrain j'étais dans une église que lorsqu'on sortait de la réunion juste en sortant pas dehors à l'intérieur tu sortais au-dessus de la porte de sortie c'était marqué bienvenue dans le champ missionnaire bienvenue c'est là c'est là que ça commence tu viens ravitailler tu viens apprendre tu viens te ressourcer tu viens contempler tu viens admirer tu viens célébrer tu viens te souvenir et te rappeler tout ce que Dieu a fait pour toi tu as aidé tu as été enrichi tu as enrichi d'autres la réalité c'est que tout ce que tu acquiers au travers de tout ce que tu fais dans la présence de Dieu et en présence de ceux et celles qui croient en Dieu c'est dans le but que tu retournes là où ceux et celles qui en ont besoin à t'attendre et comptent sur toi parce que tu déclares avoir la foi et la foi doit un jour finir par sortir des quatre murs de l'église parce que le vrai champ missionnaire est à l'extérieur je vais terminer avec ceci vivre pour ce qui a le plus de valeur pour nous premièrement deux se battre se battre pour ce qui a le plus de valeur pour nous et je ne sais pas pourquoi mais on a un peu de difficulté lorsqu'on pousse je ne sais pas si vous sentez des fois des messages comme ça on pousse se battre comment on concilie le message chrétien avec ça pourtant on est sauvé par grâce non par mes forces par son esprit comment on se situe Seigneur je ne peux rien faire sans toi je ne peux rien accomplir sans toi ça ne veut pas dire que tu n'es pas appelé à accomplir quoi que ce soit en passant ça ne veut pas dire que parce que Dieu est dans ta vie que tu ne feras rien est-ce que vous êtes là se battre c'est extrêmement important chers amis pourquoi parce que lorsqu'on considère ce que Paul a écrit à travers l'épître aux Thessaloniciens c'est fou je n'ai pas le temps ce n'est même pas sur l'écran mais ce matin encore je méditais ces derniers jours j'étais dans un premier Thessaloniciens puis c'est incroyable parce qu'il y a un passage à travers Thessaloniciens c'est dans le premier Thessaloniciens chapitre 5 au verset 14 je vais vous lire très rapidement ok et vous allez voir un peu il y a une série de quelque chose qui est là et puis sincèrement lorsque je vous lis ceci dites-vous que c'est en résumé ce que vous allez voir dans toutes les pitres Thessaloniciens ok puis regardez bien ceci frères et sœurs nous vous demandons encore ceci écoutez bien faites des reproches aux paresseux donnez du courage à ceux qui n'en ont pas beaucoup soutenez les faibles soyez patients envers tous attention personne ne doit rendre le mal pour le mal mais cherchez toujours à faire le bien entre vous et avec tous soyez toujours joyeux priez sans cesse remerciez Dieu en toute occasion c'est ce qu'il attend de vous qui êtes unis à Jésus Christ n'empêchez pas l'Esprit Saint d'agir ne méprisez pas les paroles des prophètes examinez tout avec soin et retenez ce qui est bon garde le bon dépôt évitez le mal sous toutes ses formes que le Dieu de la paix lui-même vous fasse vivre totalement pour lui totalement pour lui qu'il garde toute votre personne votre esprit votre âme et votre corps alors on ne pourra rien vous reprocher quand notre Seigneur Jésus Christ viendra et si vous regardez la liste de ce que Paul propose à l'Église de Jésus Christ c'est de faire des choses de faire des choses de continuer à faire des choses de persévérer de toujours chercher à faire des bonnes choses à laisser un bon témoignage à aider les autres à penser aux autres regardez la liste pendant toute l'Épitre ça se poursuit à chaque chapitre je n'ai pas le temps ce matin mais à chaque chapitre il y a quelque chose d'important et il y a même des spécialistes qui vont dire que la France qui pourrait résumer la première Épitre aux Thessaloniciens ça c'est une phrase ah oui ok dernièrement j'ai quand même un peu réalisé ça vous savez ça dit celui qui ne travaille pas eh bien qui ne mange pas qu'il est faim et ce que j'aime c'est qu'il y a aussi un passage qui dit et ceux qui ne sont pas chrétiens se réjouiront de votre manière de vivre ils respecteront votre manière de vivre je demandais à Ando de bien vouloir me rejoindre s'il te plaît écoutez bien ceci il y a un jeune homme qui a grandi dans une ferme et son père était un homme qui aimait Dieu et on parle de ça au milieu des années 1900 un homme qui aimait Dieu avec sa femme et qui élevait ses enfants à la ferme et qui apprenait à ses enfants très tôt à travailler et à faire toutes sortes d'ouvrages et cet homme là avait aussi d'autres employés donc il faisait venir pas juste sa famille ils étaient plusieurs à travailler beaucoup de terres qui étaient là beaucoup d'animaux et tout ça et il y avait un homme du nom de Giuseppe qui était son meilleur ami qui était un ami d'enfance puis ils ont toujours vécu ensemble bref il vit sur les terres de la ferme tout ça donc c'est presque qu'il fait partie de la famille et cet homme là le père avait reçu quelque chose de la part de Dieu concernant un de ses fils et cet homme là savait lui savait il n'en parlait pas il n'avait pas partagé ça à qui que ce soit sa mère bien sûr son épouse le savait mais c'était quelque chose qu'il savait entre Dieu et lui que c'était quelque chose qu'il avait reçu concernant la destinée d'un de ses fils et un jour il surprend Giuseppe dans une pause ils travaillaient ils ont fait une pause et il surprend il n'y va pas tout de suite il entend une discussion il est en arrière un coin de mur tout ça puis il saute dans une pièce puis il saute en train de discuter dans le curie je pense et Giuseppe est en train de de raconter des histoires d'aventures qu'il a avec les femmes des aventures avec toutes sortes de détails et tout ça et le jeune homme a 14 ans à ce moment là et là il lui raconte histoire et même il fume la cigarette et il lui propose de fumer la cigarette et comme il y a comme il y a un moment d'influence qui est là entre Giuseppe et le petit jeune qui a 14 ans et le père décide d'intervenir sur le champ et quand il entre il dit Giuseppe à partir de maintenant tu prends tes affaires et tu quittes ma ferme c'est terminé je te mets dehors terminé je n'ai plus de voir ici et Giuseppe réagit ça fait tellement une histoire que la mère arrive les autres frères arrivent qu'est-ce qui se passe papa on ne peut pas mettre dehors Giuseppe fait partie de la famille puis il y a une époque où quand l'homme de famille disait quelque chose en général quand il persévérait il montrait qu'il n'y aura pas d'autre direction il n'y aura pas d'autre avenue ça s'arrête là alors le père va au bout de sa résolution je suis désolé mais tu es allé trop loin tu quittes ma ferme je ne veux plus te voir ici tu ne travailleras plus pour nous et je ne veux plus te voir rôder autour de mes enfants c'est terminé peut-être qu'en bon chrétien on pourrait dire c'est vraiment un témoignage et c'est là chers amis que je veux vraiment que vous saisissiez quelque chose il n'y a jamais rien qui est fixe dans la foi la foi va va grandir la foi va va apprendre à cheminer en vous au fil des saisons au fil des circonstances et parfois il faut savoir quand est-ce qu'il faut user de bienveillance parfois il faut savoir quand est-ce qu'il faut lever la garde et quand est-ce qu'il est temps de se battre parce que nous sentons que notre foi est fragile écoutez bien ceci plusieurs années plus tard un livre sort c'est la biographie d'un homme et à l'intérieur de ce livre il y a cette histoire et cet homme dit ceci vous savez sur le coup j'en ai voulu à mon père mais je n'ai pas voulu être honnête envers moi-même j'étais trop jeune j'étais orgueilleux mais avec les années je savais que mon père avait raison de faire ça parce que moi je sais qu'à ce moment-là j'aimais les histoires de Joseph et j'aurais aimé probablement j'aurais été influencé à vouloir aller dans cette direction et quand il m'a fait fumer j'ai aimé la sensation de fumer et j'ai arrêté ce jour-là ça a pris fin il n'y a pas eu de suite il n'y a pas eu de continuité et je dois admettre une chose que si mon père n'était pas intervenu ce jour-là de cette manière-là je ne serais pas devenu l'homme que je suis devenu par la suite et ce livre est signé biographie de monsieur Billy Graham certainement peut-être dès aujourd'hui on estime que plus de un milliard de personnes a été touchées par cet homme ce qu'on oublie de savoir c'est important de lire des biographies je lis sans cesse sans cesse des histoires extraordinaires que Dieu a fait à travers des hommes et des femmes ils se sont tenus pour la foi comment un homme a-t-il pu se rendre à ce niveau-là avec Dieu bien il va dire c'est pas moi quelqu'un a levé sa garde quelqu'un a protégé le don avant ça je le dois à mon père un homme s'est battu pour le rêve pour le rêve que Dieu avait mis sur son coeur vous savez lorsque Paul dit garde le dépôt de la foi ça montre il y a une phrase qui dit que n'oublie pas que nous t'avons aussi donné quelque chose par l'imposition des mains et ça à l'époque ça voulait dire que Timothée on sait pas trop quoi mais Timothée passait par des difficultés et lorsqu'on faisait appel à des anciens à des apôtres de venir pour imposer les mains il y avait pas seulement juste de la prière c'était pas une petite prière c'était aussi un encouragement fraternel c'était aussi de rappeler à cette personne les promesses qu'il avait reçu c'était de réitérer l'appel sur sa vie c'était un moment presque de convivialité de chaleur humaine d'amour fraternel c'était un moment fort qu'il y avait à ce moment là et il faut croire qu'il y a une situation qui l'a fragilisé il faut croire qu'il y a quelque chose qui fait en sorte que Timothée est dans de la difficulté et quand Paul va dire garde le dépôt de la foi qui t'a été donné par nous et c'est beau parce qu'il dit le Saint-Esprit qui est en nous il n'y a pas juste dit qui est en moi ou qui est juste en toi il est en nous ça veut dire qui est en moi mais il est aussi en toi et n'oublie pas ce que tu as vécu cette journée là nous avons tout fait pour te relever et que le don puisse être préservé garde le dépôt préserve protège le don protège ce trésor que Dieu a mis en toi je ne sais pas si vous le disiez ce matin mais c'est un message tellement puissant à travers ce que Paul va partager à Timothée n'oublie pas tu es appelé à te battre pour ce que Dieu a commencé à faire en toi Amen se battre chers amis s'il y a bien un endroit où ce mot devrait prendre toute sa valeur et qui devrait être compris à sa plus haute signification c'est bien à l'intérieur de l'église de Jésus-Christ parce que Jésus-Christ a dit et même promis qu'il y aura des temps difficiles votre foi va être éprouvée votre foi va être éprouvée c'est pour ça je ne dis jamais viens à Jésus tout va bien aller non c'est juste que tu seras un autre homme une autre perspective quelqu'un va être là dans ta vie que tu n'avais pas avant et qui tu vas vivre tu vas te battre autrement ce que j'aime c'est qu'il a pris le nom de Jacob qui est comme celui qui le fourbe le menteur celui qui qui arnaque en fait il se bat pour toujours avoir ce qu'il veut la beauté c'est que Dieu ne lui a pas donné un nom qui veut dire le contraire un nouveau nom qui veut dire le contraire il a donné Israël qui veut dire maintenant tu vas lutter mon ami et tu vas lutter avec moi parce que la vie chrétienne consiste aussi à lutter ce serait une erreur de penser qu'on devient chrétien et on laisse les choses aller en pensant que ça va se faire tout seul par magie par enchantement chers amis c'est bien de prier je prie tous les jours je cherche Dieu je demande sa grâce je l'implore je me confie à lui je lui demande des choses si je veux voir des choses mais je sais aussi qu'il y a une petite sonnette sur mon téléphone qui me rappelle que maintenant il faut sortir ce temps de prière parce qu'il y a des choses à faire en fonction de ce que l'on espère vivre avec Dieu Seigneur on veut te prier je sais qu'un message comme ça peut aussi parler à toute personne dans ce lieu je me souviens de ce temps pour la première fois que tu t'es révélé à moi il y a eu en même temps ta personne qui s'est révélée à mon coeur et dans ce même moment je me souviens très bien avoir ressenti un vif désir de vouloir faire quelque chose avec ce que mon coeur était en train de vivre je pouvais pas concevoir vivre une merveille aussi grande un trésor aussi extraordinaire et ne pas aligner ma vie en fonction de ça et ce même jour j'ai pu dire Seigneur je t'accepte dans ma vie et dans ce même moment j'ai pu dire Seigneur je te donne ma vie me voici envoie-moi afin que je te serve et qu'afin qu'à travers ma vie on puisse voir que tu es encore vivant aujourd'hui je pensais que tu n'existais pas je pensais que tu étais qu'une légende qu'une fable racontée une histoire racontée de toutes pièces par d'autres et aujourd'hui mes yeux t'ont vu et c'est ma vie entière que j'enligne avec cette vision Seigneur apprends-nous à entrer dans tes voies avec ce vif désir de vouloir vivre avec ce qu'il y a de plus précieux avec les valeurs qui sont les plus précieuses pour nous notre foi ce que nous croyons au plus nous croyons en Jésus Christ il est mort et ressuscité et il nous réserve une place il veut nous sauver Seigneur nous voulons vivre pour cette valeur pour l'enjeu de cette vie que nous vivons ici-bas et Seigneur aussi nous sommes appelés à se battre quelles que soient les circonstances quelles que soient les défis quelles que soient les épreuves Seigneur nous voulons pouvoir déclarer aujourd'hui non seulement je vais vivre pour ce que je crois le plus mais je vais aussi me battre pour garder préserver le don protéger le don que Dieu a mis en moi et ce matin j'aimerais que tu ressortes de ce lieu avec un esprit renouvelé et Seigneur je te prie maintenant pour cette personne que ton esprit vienne fortifier son esprit qu'il y ait un moment de rendez-vous ce matin qu'il y ait un moment de résolution un moment où le coeur va s'adresser à Dieu et de pouvoir dire Seigneur pardonne-moi parce que je manque de garder une conscience éveillée pour les choses qui viennent d'en haut parfois je me laisse distraire par cette vie d'ici-bas mais Seigneur ce matin je sens et je sais tu parles à nouveau à mon coeur Seigneur Jésus et je vais pouvoir me placer avec ta grâce ce qui est merveilleux c'est que ta grâce me permet de pouvoir vivre ces moments-là Seigneur parce que tu n'es pas là à compter le nombre d'erreurs que nous avons pu faire jusqu'à maintenant si je viens devant toi avec un coeur sincère avec une confession de coeur une confession de vie Seigneur tu seras là pour me pardonner et m'accueillir à nouveau et me permettre de pouvoir continuer cette marche qui consiste à vivre pour toi et à protéger le don que tu fais résonner en moi dans le précieux nom de Jésus on a prié on se dispose à chanter et en même temps que ces chants vont être là nous puissions les prendre comme un moment de prière que ce soit l'expression de notre coeur qui répond à ce message pour la gloire de son nom Alléluia Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz